Pour moi c'était un tournage assez curieux dans le sens où finalement je n'avais jamais fait de clip pour un malvoyant donc pour moi c'était quelque chose d'assez exceptionnel dans le sens où au départ je me suis posé la question sur comment j'allais adapter cette situation à ma manière de tourner habituelle donc j'ai trouvé que finalement ça s'est passé comme d'habitude il y avait juste ce côté là qui a mis un petit peu de piment dans ce tournage et en fait j'ai trouvé ça très agréable puisque maintenant je me rends compte qu'au final tout est possible tout est possible en fait et en fait ce clip là, le concept même du clip il est très intéressant puisqu'il y a cette dimension en fait humaine que j'ai trouvé ça intéressant vis-à-vis non seulement de l'artiste mais aussi vis-à-vis de l'équipe technique et aussi vis-à-vis des figurants donc qui étaient sur place et qui ont adoré en fait finalement ce tournage vous parlez de dimension humaine et c'est ce qui vous a motivé ? certes, certainement même puisque la dimension humaine quand on est en plein tournage, quand on fait un film en fait c'est finalement le côté qui m'intéresse le plus puisque une équipe finalement c'est comme une grande famille et sans justement cet aspect-là, les choses se passent différemment alors s'il vous plaît en fait vous vous mettez parce que tu fais en sorte que vous soyez de profil tu vas y aller vers lui et donc tu le regardes et lui il faut qu'il te repique enfin que sa tête elle se tourne vers ta direction comme ça je vous ai tous les deux profil on fait un essai ? allez action positiver finalement c'est ce qui rend l'attachement difficile et ça nous donne envie vraiment de faire les choses bien notamment au niveau des images au niveau de l'équipe technique la manière dont les choses se passent et aussi au niveau de la figuration voilà c'est quelque chose qui se communique en fait tout simplement j'ai vu ça comme un défi j'ai un petit peu parlé avec mon équipe technique sur la manière dont les choses allaient se dérouler puisqu'au final les explications il a fallu que en fait en gros j'explique le concept un image aux parents pour qu'ils puissent visualiser mentalement ce que j'allais faire et en même temps Samuel était là pour écouter tout ce que je disais donc lui aussi il s'est imprégné du concept donc aujourd'hui il sait dans quelle direction on est parti et c'est surtout que c'est un clip qui va être très bien voilà très fort redescends un petit peu pique 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 un petit peu ah j'explique ? dans la mesure je faisais les choses comme je le fais d'habitude je n'ai pas eu de problème à ce niveau là le soleil n'était pas au rendez-vous donc comment ça se passe dans votre tête dans ces cas là ? évidemment les tournages ça se passe jamais comme on a prévu c'est pour ça qu'à la base il faut un planning quelque chose de solide qu'il puisse supporter tous les imprévus qui peuvent se présenter donc là c'était un gros imprévu puisqu'il n'y avait pas de soleil et or le soleil c'est la lumière c'est ce qui parvait d'avoir une belle image donc on a tourné malgré tout sans soleil moi j'ai ma petite idée sur la manière dont le montage va se faire donc tout va se faire à l'étalonnage et je pense qu'aujourd'hui vu les images qu'on a tournées dans l'ensemble je pense que ça va donner quelque chose de vraiment bien je peux tourner avec tout ce qui me tombe sous la main tout ce qui est en mesure d'enregistrer une image je peux faire quelque chose de bien puisque une image c'est de la lumière et donc à chaque fois j'adapte ce que j'ai sous la main ça peut être une petite caméra comme une grosse caméra ou même un iPhone je peux faire quelque chose avec c'est en fonction évidemment de la lumière que je vais poser et le cadrage donc pour ce clip là étant donné que nous sommes une équipe réduite donc une petite équipe pour faire un gros clip en fait j'ai utilisé donc un Canon 7D en fait c'est un appareil photo qui permet de pouvoir faire de très belles images et j'ai trouvé ça adéquat par rapport non seulement au budget mais aussi par rapport au projet finalement qui est ambitieux mais je me suis dit ok on peut le jouer comme ça on peut arriver à faire de belles images et donc c'est un Canon 7D qui est complètement customisé de manière à pouvoir affronter toutes les conditions de tournage possibles c'est à dire en extérieur, en intérieur et de filmer ça comme une caméra classique Xavier, c'est CTB DIF et là c'est CTB CRUF ça n'a rien donc CTB, CTB, CTB DIF On a vu beaucoup de réglages Ces réglages là en fait ce sont des choses qui s'apparentent à ma manière de travailler parce qu'évidemment en tant que chef opérateur moi j'ai une obligation garantie c'est à dire que par rapport aux personnes qui me font confiance évidemment ils viennent me voir pour l'image pour faire de l'image donc du coup moi je fais le maximum pour rendre une image belle de manière à ce que tout le monde soit satisfait de mon travail je fais la même chose aussi quand je tourne dans des fictions, films il y a un soin à apporter à l'image parce que c'est mon métier avant tout donc évidemment je déploie tout le nécessaire en termes de réglages en termes de matériel pour obtenir quelque chose de très bien